n'aimait pas le profit, et se tourne vers d'autres sources telles que l'archéologie, qui permettrait de révéler ce que les textes littéraires cacheraient. Mais une autre tendance s'affirme. Elle chercherait à relire les textes bien connus pour y faire apparaître des préoccupations économiques là où l'historiographie affirmait qu'il n'y en avait pas. Cette tendance est notamment illustrée par les travaux d'Alain Bresson autour des textes d'Aristote, comme dans son article Aristote et le commerce extérieur, ou ce de Christophe Pébart à propos de Xénophon, voire notamment son article de 2014 « Oeconomia entre champs économiques, champs politiques et champs philosophiques en Grèce ancienne ». Aujourd'hui, nous allons tenter modestement de nous inclure dans cette orientation avec la lecture de l'économique de Xénophon. Ce traité socratique date du IVe siècle avant notre ère et il est composé d'un seul livre divisé en 21 chapitres et rédigé sous la forme de deux dialogues consécutifs. Il est un des rares traités à propos d'Oeconomia à nous être parvenu, mais il faut savoir que ce genre de texte n'est pas unique puisque Raymond Desca, dans son article déjà cité aux origines de l'Oeconomia grecque, comptabilise quatre occurrences datant du Ve siècle, dont la plus ancienne serait le « Péreniches oeconomikos » d'Antistène. Puis, nous passons à une dizaine d'ouvrages économiques au IVe siècle qui ne sont connus que par leur titre. Ainsi, force est de constater que la multiplication de ces « Logoi oeconomikoi » résulte de débats à propos de cette notion et que finalement, au IVe siècle, aucune définition n'est fixée. Ainsi, Xénophon participe à ce débat déjà ancien en proposant sa vision de l'oeconomia. Pour commencer, quelques mots sur le titre original « Oeconomikos ». Il est construit à partir du terme « oeconomos » auquel s'ajoute la marque de la sophistique « icos » et celle, cette dernière, comme permettant l'acquisition d'une compétence particulière, ici l'oeconomia. Bien que Xénophon ait laissé une œuvre aussi abondante que variée, pouvant par exemple se mettre en scène dans l'Anabase ou accomplissant des travaux d'historiens dans les Héléniques, il était également connu pour ses traités socratiques. Plus précisément, il est possible de relier l'économique avec d'autres écrits, comme l'hyparchikos qui explique comment devenir un bon chef de cavalerie ou le punégetikos pour être un bon chasseur. Oeconomikos permettrait donc la maîtrise d'un savoir afin d'être ou de devenir un bon chef d'oeikos. Grâce à cette œuvre éclectique, Xénophon était connu et reconnu durant des siècles, un temps auteur à succès puis complètement mis de côté, voire oublié. Pour ne prendre qu'un exemple, dans le traité du style ou de l'expression du pseudo-démétriose de Faller, on relève 22 occurrences du nom de Xénophon. Ces 22 références font de lui le deuxième auteur le plus nommé, après Homer, mais bien avant Aristote ou Platon. Apprécié pour son impartialité et son objectivité, il était un auteur incontournable jusqu'au XIXe siècle et les travaux du philologue allemand Friedrich Schleiermacher qui publia en 1818 une étude sur la question socratique. Cherchant dans les écrits des auteurs anciens, qu'ils soient contemporains, disciples ou encore dans des témoignages indirects comme celui d'Aristote, à reconstruire la pensée philosophique du Socrate historique, il concluait à la supériorité du témoignage platonicien, condamnant alors Xénophon à deux siècles d'oubli. Mais comme l'explique Louis-André Dorian dans son ouvrage L'Autre Socrate, pour qu'une telle approche soit pertinente, encore faudrait-il que Platon ou Xénophon aient cherché à retranscrire fidèlement les paroles de Socrate. Or, ce n'est pas le cas. Dès lors, Dorian considère que les anciens composants des œuvres qui appartenaient à un genre particulier, celui des Logois Socraticois, qui seraient à lire comme des œuvres littéraires et philosophiques, comportant une part d'invention. Toujours selon la thèse de Dorian, chaque auteur socratique semble avoir défendu son Socrate, ce dernier devenant un personnage littéraire dont l'intervention était censée garantir une autorité ou une sorte de légitimité à l'auteur du Logos. Mal considéré, l'économique est ensuite perçue par Mose E. Finlay ni réellement comme une œuvre philosophique, ni réellement comme une œuvre économique. Il n'y trouve donc pas grand intérêt. Selon lui, c'est au mieux un texte à propos d'agriculture, au pire une simple éthique qui n'aurait finalement d'économique que le titre, alors que le traité même commence par poser la question de savoir ce qu'est l'économia. Est-ce le nom d'un savoir, d'une technique, d'un savoir-faire ? Puis les protagonistes débattent de la conception de l'économia et sur la façon d'être ou de devenir un bon économos. Donc, à partir de ces premières lignes, tout ne semble pas perdu quant à la prise en compte de cette œuvre dans les questionnements à propos de l'économia, même si toutes ces pistes ne font pas forcément écho à ce que recherche Finlay lorsqu'il parle d'économie antique. En 1994, la Britannique Sarah Pomeroy propose un commentaire complet d'économique. Elle considère, entre autres, que son auteur décrit la vie d'exilé qu'il mène sur son domaine de silence. Le décrivant comme seul et isolé, ce traité ne serait finalement qu'un récit de sa vie de fermier. Alors que finalement, on voit très bien dans l'économique que les protagonistes mènent une vie bien ancrée au sein de la cité et ont des relations sociales. Dans l'économique, en 7.1, Iscomac dit à Socrate qu'il se trouve sur l'agora car il a donné rendez-vous à des étrangers. Un petit peu plus loin, il évoque la procédure des échanges de biens. Et enfin, Iscomac peut également ester et se défendre en justice. Ça, c'est un passage qui est en 11, 22, 25. Avec ces quelques éléments, il est donc difficile de dire que cette œuvre serait la description de la vie d'un homme seul vivant de façon isolée, loin de la ville et des débats en cours. Il faudra attendre le début des années 2000 et les travaux de Louis-André Dorion pour redécouvrir l'intérêt et l'importance des œuvres de Xénophon. Reprenant point par point les accusations de Schleyer-Macher, il les déconstruit et amorce ainsi une relecture des œuvres de Xénophon. Cependant, dans cette réhabilitation, il évoque très rarement l'économique considérant l'œuvre comme mineure. Dès lors, on redécouvre l'auteur, mais pas vraiment le traité qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'il reste marginalisé. Sans doute une des raisons de ces raisons est que cette œuvre est difficile à cerner. Est-ce un logos socraticos, un logos oeconomicos ? Sans doute les deux et voire peut-être même davantage. Le choix d'introduire le traité par « je l'ai entendu » est une marque significative du genre des discours socratiques. De plus, la prise de position de Xénophon au sein du débat oeconomique répondant à d'autres œuvres du genre s'inscrit parfaitement au sein des logos oeconomikos. Cependant, il est possible de proposer un nouveau degré de lecture. Si cette œuvre répond d'une part à un débat philosophique, il est d'autre part envisageable que ces lecteurs sont des citoyens qui peuvent être dans la position de Critobule et cherchent donc un moyen d'accroître leur richesse de façon honorable ou plus exactement légitime. Pour cette raison, l'enrichissement sans limite, c'est-à-dire sans autre fin que lui-même, ne saurait être recherché. La maîtrise de l'oeconomia apparaît donc alors comme un prisme à l'aune duquel apprécié la soie de citoyenneté. Mais ça, nous y reviendrons dans un deuxième temps. Pour l'heure, prenons quelques instants pour faire un bref résumé de l'économique avec notamment les quatre personnages qui jouent chacun un rôle particulier. Il y a Socrate, Critobule, Iscomac et le père d'Iscomac. Le livre s'ouvre sur un dialogue entre Socrate et Critobule qui demande en fait, Critobule est un riche propriétaire terrien qui vient de recevoir en héritage l'oïkos, le domaine familial, mais qu'il a bien des difficultés à gérer et à assumer toutes les dépenses qui lui incombent en tant que riches citoyens. Donc, se trouvant dans une situation délicate, il demande à Socrate de l'aider à s'enrichir, ce qui est assez ironique, puisqu'en fait, c'est le riche Critobule qui demande de l'aide au pauvre Socrate. Dans le livre, en 2 de 4, il est dit que tout ce que possède Socrate est 100 fois inférieur à ce que possède Critobule. Et pourtant, il ne considère pas qu'il a besoin d'accroître ses biens, au contraire de Critobule qui lui veut toujours plus et toujours s'enrichir. Donc, possédant peu de choses, il parvient à limiter ses besoins en ne succombant pas à ses envies. Il se procure suffisamment pour vivre, il lui arrive même de réaliser des économies. Mais pour tenter de répondre à Critobule, Socrate lui relate une conversation qu'il a eue précédemment avec un dénommé Iscomac. En plus d'être un riche propriétaire terrien, il est également un citoyen engagé dans les affaires de la cité, ce qui fait de lui un parfait kalos kagatos. C'est d'ailleurs le seul personnage de l'ouvrage en être qualifié. Iscomac explique à Socrate son quotidien, le travail qu'il fournit, l'hygiène de vie qu'il s'impose et comment il administre son domaine. Enfin, quelques lignes sont consacrées au père d'Iscomac. Il est décrit un peu à part des autres personnages et Xénophon ne lui consacre que quelques paragraphes. C'est d'ailleurs Iscomac et non Socrate qui introduit son père comme un personnage soi-disant aimant l'art de la culture. En réalité, spéculant sur la terre, il recherche le gain maximum, non pas comme un moyen d'accomplir autre chose, mais comme une fin en soi. Raymond Desca le qualifie d'ailleurs de simple citoyen de sang. Il est citoyen par sa naissance, mais non pour le rôle qu'il exerce dans la cité. Maintenant, comment proposer une nouvelle lecture de l'économique quant à la question de l'oeikonomia ? Ne réduisant pas l'économique à un genre, donc celui des logoi socraticoi ou oikonomicoi, il est possible d'y voir quelque chose de plus large et peut-être lu aussi comme une réflexion sur la citoyenneté démocratique, envisagé du point de vue de l'enrichissement. En augmentant le spectre de la lecture de cette oeuvre à la citoyenneté démocratique, une nouvelle approche de ce texte est désormais possible, notamment grâce aux travaux de Michel Foucault. L'intérêt de la lecture foucauldienne est qu'elle inscrit ce texte dans une problématique plus large, alors qu'il a souvent été lu à l'aune de la science économique. Que ce soit dans ses cours au Collège de France, spécialement dans le subjectivité et vérité, l'herménotique du sujet, ou dans le troisième volume de son Histoire de la sexualité à propos du souci de soi, la question du sujet est un lien constant à de nombreux travaux de la période que les spécialistes appellent le dernier Foucault. L'idée du sujet est notamment prise en compte dans la perspective de sa réflexion plus générale sur le gouvernement qu'il définit comme conduite-déconduite. Appréhendant le sujet comme objet d'interaction sociale, l'individu n'existe qu'exclusivement dans les rapports qu'il entretient avec autrui. Autrement dit, c'est une manière pour l'homme de se vivre comme sujet au sein d'une cité. Développant notamment la construction de l'individu aussi bien dans la sphère privée que dans les rapports aux autres, il s'agit avec l'économique d'expérimenter les caractéristiques du sujet citoyen évoluant dans une cité démocratique. En effet, Critobule, Iscomac et Socrate sont l'exemple de trois citoyens vivant au sein d'une cité démocratique, certains vivant en limitant leurs échanges, quand d'autres échangent énormément, comme Critobule qui veut gagner toujours plus pour pouvoir dépenser davantage. Et si l'on va par là, l'œil economia ne serait plus à comprendre à l'un des problématiques économiques de crématistique, comme par exemple Aristote peut en traiter dans le livre 2 de son Économique, de marché ou d'autosuffisance, mais s'intégrerait donc dans une réflexion plus vaste sur le comportement du sujet citoyen au sein d'une cité démocratique. Afin qu'une telle cité fonctionne et soit pérenne, il y a semble-t-il un élément essentiel, la participation du corps des citoyens à la vie civique. Dans son article de 1984, qui s'intitule « À propos de Politéia », Philippe Gauthier indique que la participation à la citoyenneté ne s'étend pas uniquement sur le pouvoir politique, mais plus largement à la participation quotidienne aux activités communes, aux groupes des citoyens. Dès lors, il n'envisage pas la Politéia comme se rapportant uniquement à la politique, aux conseils ou aux droits, mais c'est une appréhension plus englobante. D'ailleurs, au début du IVe siècle, pour ne prendre qu'un exemple, dans le discours sur l'olivier sacré du logographe Lysias, un citoyen est accusé d'avoir arraché un pied d'olivier sacré de son domaine. Il s'agit là donc d'une crase grave accusation et d'une offense à la déesse Athéna. Mais voici un passage intéressant, qui va éclairer notre propos. En 7.3, l'accusé s'exprime face au juge. Que dit-il ? « Mes juges, me voilà obligés de me défendre pour garder ma patrie et ma fortune. Ainsi, s'il est reconnu coupable, le risque est de perdre sa citoyenneté. » Puis un peu plus loin, l'accusé demande au juge de poser ses paroles, de citoyen, pardon, de poser ses paroles et aussi toute sa conduite de citoyen. Dans toutes ses charges publiques, il a montré plus de zèle que la cité n'exigeait de lui. Donc, pour un acte qu'on pourrait qualifier d'anti-religieux, il risque de perdre ses droits civiques et il est donc clair que la politéia est loin d'être uniquement une chose politique. C'est l'ensemble des actions et des comportements du citoyen au quotidien qui sont pris en considération. De plus, Jacqueline Borde, dans l'introduction de son ouvrage « Politeia dans la pensée grecque jusqu'à Aristote » distingue ce qu'elle appelle la politéia collective comme régime, comme organisation politique de la cité et la politéia individuelle. Cette politéia individuelle implique donc l'appartenance du sujet à un groupe, celui des citoyens d'une cité, sans lesquels il ne pourrait se construire. Au sein de ce groupe et plus largement au sein de la cité, il doit exercer de façon effective les pouvoirs que son statut de citoyen lui permet, ce qui inclut notamment la participation à la vie civique. Cette participation, nous l'aborderons d'abord comme un comportement individuel pris à l'intérieur du groupe des citoyens, ce qui nous permettra de voir que les actions qu'ils mènent dans leur vie privée ont pour finalité non pas eux-mêmes, mais la grandeur de la cité. Le citoyen est un sujet complexe, multiple, puisqu'il est à la fois propriétaire d'un oikos, mari, chef de famille, maître d'esclaves, il doit participer donc à la vie de la cité, la magnifier et la défendre. Dans l'économique de Xénophon, le personnage d'Iscomac possède toutes ses qualifications. Pour commencer, les jeunes mariés s'installent dans leur maison. On a même l'impression que l'oikos se crée avec le mariage, chacun mettant en commun ce qu'il a. Iscomac explique à son épouse que pour le moment, puisqu'ils n'ont pas d'enfants, c'est cette seule maison qui leur est commune. Pour ma part, dit Iscomac, tout ce que j'ai, je le verse à la communauté, comme tu as remis à la communauté tout ce que tu as apporté. Pierre Chantraine ajoute le mot dot, qui en grec est perné, donc la phrase, c'est tout ce que tu as apporté en dot. Donc ça, c'est en 7, 12, 13. Mais le terme qu'il traduit par dot est katatekas, qui est plus de l'ordre du dépôt d'argent. Aussi, ce dépôt symbolise l'apport de son oikos à elle, puisqu'en fait, il s'agit de sa part d'héritage au nouvel oikos qu'elle forme avec son époux. Au sein de l'oikos, donc il se comique des relations avec son épouse et ses esclaves. Dans Subjectivité et Vérité, Michel Foucault note la nécessité de cette double relation du elle, mari-femme et maître-esclave, mais aussi que toutes les fins du mariage sont des fins transitives, dans lesquelles le couple lui-même n'est pas à lui-même sa propre fin. Le couple n'est de justification que dans la mesure où il s'agit d'autre chose. Et cette autre chose, quelle est elle ? Évidemment, c'est l'oikos puis la cité. Et la relation qu'Iskomak a avec son épouse permet d'avoir une descendance qui profitera à la fois la famille nucléaire, puisque les enfants soutiendront leurs parents du grand leur vieux jour, mais c'est également des citoyens en devenir. Ils pérenniseront le statut de citoyen et seront les futurs bras armés de la cité. De plus, l'épouse n'est pas qu'une simple mère et a des attributions bien spécifiques au sein de l'oikos. C'est une véritable associée, ce qui explique pourquoi Iskomak semble intégrer la dot à l'oikos. Iskomak a commencé par la former aussi bien sur les choses qu'elle devait gérer au sein de la maison, mais aussi sur son comportement, sur l'attitude qu'elle devait avoir. « Dehors, lui, il a également des esclaves et notamment un chef de culture et selon le même principe qu'il a formé sa femme, il forme son régisseur afin qu'il dirige les esclaves lorsque ses affaires l'éloignent de son domaine. Après avoir vu les choses mises en place par Iskomak afin de faire fonctionner son oikos, voyons maintenant ce qu'il fait, lui, le kalos kagatos au quotidien. La réponse se trouve en 11-8. Les principes d'Iskomak sont simples, ils commencent par honorer les dieux pour obtenir d'eux de rester en bonne santé, d'avoir le corps vigoureux, d'avoir l'estime de ses concitoyens, l'affection de ses amis et de se tirer d'affaires à la guerre avec honneur, d'accroître sa richesse honorablement. Alors que Socrate se contente de vivre avec ce qu'il a, quel n'est pas son étonnement ? Iskomak est déjà très riche, mais pourquoi donc se soucie-t-il de l'être encore plus ? Je trouve agréable, Socrate, d'honorer les dieux avec magnificence, d'aider mes amis s'ils ont besoin de quelque chose, de ne laisser jamais dans la mesure de mes possibilités ma cité manquer de ressources nécessaires à sa parure. Ainsi, s'il recherche à s'enrichir honorablement, ce n'est pas dans le but de cumuler toujours plus, mais c'est pour l'utiliser au bénéfice de la communauté, de ses amis, ce qui au passage garantit sa position sociale et de la cité. Premier élément, il participe volontiers aux besoins financiers de la cité pour répondre à ses besoins, mais aussi pour la rendre encore meilleure. Ensuite, donc ça c'est un passage qui est en 11-14, il s'entraîne physiquement, puis s'entraîne avec son cheval aux arts de la guerre. Il va de la ville à la campagne pour surveiller que ses esclaves travaillent correctement les champs. Délégant en toute confiance la gestion de l'œil-cosse à sa femme et à son chef de culture, Iscomac ne prend pourtant pas de bon temps. Le temps qu'il se libère, il le met au service de la communauté en allant participer à la vie démocratique de la cité. Ainsi, les protagonistes de l'économie sont à considérer comme autant de sujets qui vivent leur citoyenneté différemment, ce qui passe par leur manière de gérer leur œil-cosse. Par le prisme du sujet, il est possible d'appréhender différentes façons de consommer au sein d'une cité démocratique. Ainsi, les questionnements de Critobule à propos de l'enrichissement légitime, diverses solutions lui sont proposées. Celle de Socrate qui consisterait à limiter ses besoins, celle d'Iscomac ou encore celle du père de celui-ci, même si son comportement semble être disqualifié. La partie du discours la plus développée est donc le dialogue entre Socrate et Iscomac qui permet en fait sa manière de vivre permet d'englober les besoins de la cité et la participation à cette dernière. Il semble important d'insister sur le fait que chacun des personnages ne se trouve pas dans une situation d'autoconsommation puisque même si Socrate qui limite ses échanges échange quand même. Il ne cherche pas à avoir plus d'argent. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas comment faire, c'est tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. D'ailleurs, il serait peut-être possible de rapprocher ce propos au passage des mémorables où Socrate dit qu'il forme des politiciens mais qu'il ne souhaite pas l'être lui-même. Enfin, et j'en termine là, Iscomac ne distinguant pas son comportement qu'il agisse sur son domaine ou dans la cité, toute son organisation et ses actions ont pour unique finalité la cité. Ainsi, il semble que la distinction vie privée et vie publique ne prédomine pas et ne paraît pas opératoire pour saisir ce qu'est l'economia dans la démocratie athénienne du IVe siècle. Merci et désolé pour le petit dépassement d'horaire. C'est très bien, merci beaucoup. Audrey, donc ses réflexions sur l'accroissement de la richesse sont d'actualité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a des échos évidentes dans tout cela avec les questionnements que les acteurs et les actrices économiques se posent bien plus tard. Donc, j'ouvre à la discussion si vous avez des questions, des remarques. Peut-être moins de remarques. Ah non, mais je vois Véronique, parfait. Après, je poserai ma question. Non, mais ça me semble vraiment très stimulant cette idée que je retiens et que je ne connaissais pas du couple marital, mari-femme pour la fondation de la communauté économique de l'Oïcosse. Je trouve que là, les similitudes sont vraiment frappantes parce que j'étudie en ce moment les tisseurs et tisseuses lyonnaises et cette idée de la fondation de l'atelier au moment du mariage est tellement coétudiée mais tellement évidente lorsqu'on pénètre dans la réalité de la fabrique et du coup, je serai très curieuse peut-être même dans un deuxième temps de discuter cette question-là parce que c'est la mise en commun, mise dans le beau commun des ressources. En plus, il y a cette dimension monétaire de la dot qui me semble vraiment centrale parce que là aussi les dot y compris à des époques bien plus récentes pardon donc 18e, 19e ce sont des dot en général monétaires parce que comme ce sont effectivement des anticipations sur l'héritage les familles ne se privent pas des biens immobiliers mais donnent de l'argent enfin d'ailleurs ils ne le donnent pas mais le donnent de manière très graduelle bref mais ça c'est notre question donc voilà je trouve que voilà il y a un petit peu un plus sur ces couples marital je serais ravie de l'entendre en fait c'est vraiment quelque chose que en préparant cette intervention en relisant donc l'économie c'est quelque chose qui au final j'ai redécouvert puisque c'est vrai que ça donne une dimension extrêmement moderne à l'oeuvre puisque au final on pourrait imaginer qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec eux mais en fait il n'est jamais question d'autres personnes que du mari et de la femme hormis les esclaves en fait et donc c'est à creuser je pense merci donc Véronique à toi pour enchaîner je pense qu'effectivement il y a quelque chose de très très fructueux dans votre remarque sur la dot comme catateke comme dépôt ça me paraît être extrêmement intéressant et il me semble qu'autour de ça ça pose toute la question de ce qu'on a faussement interprété en fait comme de la de la thésaurisation parce que ce mot c'est un mot qu'on va retrouver aussi bien dans la dimension privée que dans la dimension publique pour désigner précisément cette part du patrimoine sur laquelle on va pouvoir construire parce qu'elle est stable et parce qu'elle est protégée donc ça me paraît une idée très très fructueuse à creuser j'avais une autre question à vous poser indépendamment de cette remarque sur l'utilisation que vous envisagez de faire des poroïs de zénophon parce que il me semble que il y a un lien très intéressant avec tout ce que vous venez de démontrer et qui qui va aussi dans le dans le sens de cette cette mention que vous avez fait de la question genrée de cette cette dualité homme-femme et ça rappelle un peu ce que disait tout à l'heure aussi Christophe sur l'interprétation du zistrata qui n'est qui n'est pas une manière d'opposer en effet les femmes et les hommes mais une manière de décrire une autre manière de faire de la politique alors moi j'ai un peu l'impression que dans les poroïs et nos fonds utilisent toute cette matière toute cette expérience acquise dans l'économie domestique pour se demander quelle partie on peut en tirer comment on peut exploiter cette expérience de l'économie privée finalement pour ça comme ça financière en particulier est-ce que vous comptez travailler sur cette dimension qui est en fait méthodologique chez Xenophon ? Oui oui tout à fait enfin c'est pour réutiliser les travaux de Christophe Pébert et notamment l'utilisation du champ intellectuel athénien donc la suite de mon travail sera de confronter les œuvres socratiques notamment mais pas que avec cette idée qui est déployée dans l'économie de Xenophon tout à fait Merci beaucoup il y a Eleonore Favier ensuite Christophe Pébert après on sera obligé de couper la discussion je suis désolée Eleonore ? Oui oui en fait c'est plus une remarque qu'une question mais en fait ce qui m'a frappée c'est dans le cadre de la problématique qu'Audrey a présentée c'est la transmission des savoirs entre Socrate et Critobule entre Iscomaac et sa femme Iscomaac et les esclaves et en fait ça rejoint je pense ce que alors je crois que c'était l'intervention de Christophe Pébert la transmission du savoir qui fait qu'il y a un débat et en fait effectivement il y a une sorte effectivement d'émulation et pour rejoindre la question du logos économicos entre le cinquième et le quatrième et voilà c'était plus cette mise en valeur dont j'ai pris conscience avec ces deux interventions et qui à mon avis peut être développée sur bien bien des sujets oui Christophe oui moi c'est plus une remarque pardon oui André vous voulez peut-être ajouter non non je suis tout à fait d'accord qu'en fait effectivement c'est dans toute cette pédagogie entre guillemets que l'émulation se fait et qui nous apprend beaucoup finalement oui non c'était juste enfin c'était une remarque puisque vous vous en doutez j'ai l'occasion de parler régulièrement avec Audrey donc je vais pas lui poser une question ici ce sera pas ridicule mais c'était pour prolonger ce qui a été dit sur la question du mari et femme et l'oïkos en fait quand on regarde les sources du cinquième siècle donc les tragédies puisque vous avez compris que je travaillais beaucoup là-dessus en réalité il y a deux manières à ce moment-là au cinquième siècle dans la tragédie en tout cas d'appréhender ce que nous appelons nous oïkos c'est oïkos ou guénos et guénos c'est une manière de plonger la famille dans l'historicité alors on voit ça à chaque fois qu'on parle évidemment d'Oedip etc c'est le guénos il y a une sorte de logique familiale mais dans ces cas-là on va l'associer au lignage au guénos et on voit bien c'est la question de l'orestie comment le tribunal la politique donc va arrêter cette logique du guénos et je pense que c'est pas anodin qu'on ait choisi oïkonomia c'est-à-dire le fait de se centrer sur l'oïkos c'est une manière de peut-être éloigner la notion d'une forme d'historicité qui au fond impose de réfléchir à une évolution permanente puisque si on raisonne à l'aune de l'historicité bien entendu l'oïkos il y a les enfants ils arrivent ils repartent il y a des décès enfin c'est un mouvement permanent or l'oïkonomia c'est peut-être aussi un élément de réflexion du moins dans l'économique ça fige un peu c'est-à-dire qu'il y a juste le temps disons économique celui de la production de l'échange de l'achat et de la vente mais toute cette dimension proprement familiale ou démographique est un petit peu estompée donc peut-être qu'il faut regarder plus avant chez Xénophon au moins dans le corpus si à d'autres moments cette dimension de la famille comme Guénos apparaît ou si elle disparaît totalement lissée à travers l'idée d'oïkos voilà parce que c'est vrai que c'est assez curieux que cet oïkos ait si peu d'histoire c'est-à-dire on a l'impression qu'ils sont là éternellement jeunes forever young comme dans la chanson de notre jeunesse oui mais c'est surtout oui oui je suis d'accord avec vous le reste bouge et ça c'est un reste fixe c'est-à-dire que Valé Guénos justement c'est aussi cette verticalité parce qu'il y a les anciens les jeunes mais tous ces gens-là meurent ou partent et alors que voilà c'est vraiment intéressant parce qu'en fait il y a des similitudes mais je crois qu'il y a des formes je dirais dans ce que vous dites qui me semble voilà et un sens aussi dans d'autres époques justement des partages des ressources et des partages aussi des fonctions et des répartitions des fonctions sans compter c'est-à-dire que toutes ces tâches-là après qu'on exécute ici on parle des ateliers ou d'activités économiques aussi dans d'autres enfin domaines de la production le travail des membres qui sont là à ce moment-là dans le cause n'est pas compté par exemple y compris il y a des époques très récentes et pourtant on fait plein de calculs sur la rentabilité etc mais donc voilà c'est vraiment à creuser cette notion c'est le pot commun et qu'est-ce qu'il y a dedans selon les différents contextes merci beaucoup pour cette communication stimulante donc merci à tout le monde pour vos interventions et vos pistes donc je je passe la parole à Etienne Elmer pour la dernière communication de cette matinée de l'université de Puerto Rico aux Etats-Unis département de philosophie et je peux citer peut-être son dernier livre sur mondial et mendicité de la Grèce ancienne qui vient d'être publié un livre collectif à vous Etienne 25 minutes toujours oui bonjour et merci je suis très heureux de pouvoir participer à cette journée et je tiens à remercier Léonore Favier Louis Fauchier et Giana Carras pour m'avoir accepté et de faire entendre la voix de la philosophie pour m'avoir accepté de la voix de la voix pour m'avoir accepté de la voix de la voix